Alors, sortir de la logique dominant-dominé, ça serait remettre ou plutôt mettre en place les harmonies. Les harmonies, c'est plutôt cette acceptation de « je chante faux, tu chantes faux ». À deux, on va chanter faux, mais n'empêche, ça va être génial en fait, parce qu'on va générer quelque chose qui n'existe pas. Donc, effectivement, il faut complètement se décaler des repères ancestraux de conflits, qui est le chef, et puis moi je dois t'écouter, et puis quand tu dois m'écouter, qui finalement nous donne une seule musique en fait, la même, on doit suivre ce tempo-là, là où les harmonies nous emmènent sur des choses qui nous dépassent. On ne pourrait pas les générer seules, par contre, on peut les générer avec l'autre. Donc, c'est la communication. Donc oui, effectivement, c'est une notion toujours de paternalisme, qui est de croire qu'il y a une seule note de musique à jouer, et que c'est celle-là la bonne et pas autrement. Accepter que chacun a sa note à jouer, chacun a son expérience à faire. Quand deux notes sont trop proches, ça peut être disharmonieux, curieusement, alors que quand elles sont éloignées, ça peut faire une belle harmonie. C'est ce qu'on trouve dans les couples où, des fois, les gens n'ont rien à voir dans leur fonctionnement, puis ça peut donner de très bons résultats. Cette notion, donc, les deux notes associées créent quelque chose, une harmonie, donc quelque chose d'au-dessus, de supérieur. Alors, la difficulté, ça va être comme en jazz, c'est d'accepter qu'il y a des notes qui vont bien ensemble, et de voir que, finalement, à partir de ces notes-là, on peut un petit peu s'étonner et puis découvrir plein d'autres mondes entre deux. Par contre, le but, c'est de poser au démarrage une harmonie et de finir par une autre harmonie. Et entre les deux, de s'amuser un peu. Alors, déjà, là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de ça dépend. Le ça dépend, c'est pas quelque chose de mental. C'est quelque chose de purement magnétique, c'est quelque chose dans le rationnel. Donc, ça dépend vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où quelqu'un va essayer de dominer, puis finalement, c'est pas vraiment, on va comprendre au bout d'un moment que c'est pas trop de la dominance. C'est qu'il a peut-être, je sais pas, le bon instant ou la bonne raison qui fait que, ben, ça vaut le coup de le suivre. Après, dans un vrai rapport dominant, je pense qu'au démarrage, il faut se poser la question de est-ce que le combat en vaut la chandelle ? Est-ce que ça vaut la peine, finalement, d'engager le conflit ? Ou est-ce que juste, il suffirait pas de dire, pfff, m'intéresse pas ? Donc, ça dépend. Oui, alors, ça dépend effectivement, puisqu'on retombe sur des cas qui sont souvent particuliers. Si on devait donner un cas général, tant qu'il y a cette peur chez les gens de pas faire les bons choix, de pas, cette peur d'être soi-même, cette croyance qu'il y a une manière de faire et une seule. Et c'est très difficile, du coup, d'être affirmé dans ce qu'on fait. Et quand on n'est pas affirmé, en fait, on va s'attaquer à l'autre. En fait, le moment où on attaque l'autre, c'est le moment où on a peur. Mais après, pour sortir de là, tous les cas sont différents. Mais c'est sûr que collectivement, il faudrait être sorti des conflits territoriaux. Donc, le refus d'être affirmé dans ce qu'on est, dans le rôle qu'on a joué, dans sa note, quoi. Ce qu'on joue dans l'univers comme note. Et le fait de croire qu'à un moment donné, on puisse se tromper de voie. C'est cette peur-là qui va faire qu'on essaie de prendre au pouvoir. Sous-titrage ST' 501